Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur SriBorn. Voici le sujet du jour. Un chrétien peut-il faire de la politique? Ça c'est le sujet, c'est la question, la question que tout le monde se pose en ce moment. Vous pouvez me donner votre réponse en commentaire parce que vraiment on en a besoin. Le Seigneur de Christ a dit, donnez ce qui est à César, à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que dans ce monde où nous le sommes, il y a quand même des propriétés qui appartiennent au diable et des choses qui sont de Dieu. Ce à quoi le chrétien est censé s'intéresser, ce sont les choses de Dieu. Est-ce que vous voyez? Jean, les choses qui se passent dans l'église, tout ce qui s'est fait autour de la parole de Dieu. Le chrétien doit manifester l'amour, doit être celui-là même qui réconcilie les gens. Aïe 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 aïe, et ça c'est extraordinaire. Quand on parle de la politique, on pense directement aux mensonges. On pense directement à la corruption. C'est un autre monde. Ouais, et même le vol. Et quand nous on regarde ça, on s'est dit, mais... Waouh! Qu'est-ce que le chrétien va-t-il aller foutre là-bas? Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas encore? Sachant que c'est un monde rempli de haine, rempli de mensonges, rempli de complots, rempli de méchanceté, rempli de grand n'importe quoi! Ah! Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est là que les gens se trouvent la question sur, mais est-ce qu'un chrétien peut-il faire de la politique? Est-ce qu'il peut avoir un parti politique? Est-ce qu'il peut participer à des meetings? Des meetings pour mobiliser les gens, pour voter telle ou telle personne? Tout ça. Chacun a son avis. Chacun a sa vie. En tout cas, la vie et la mort, c'est toujours entre vous-même. Ouais. Ça là, c'est comme jouer entre la vie et la mort. Faites la politique aujourd'hui de ce monde-là. C'est comme jouer entre la vie et la mort. C'est un endroit où, quand vous y entrez, vous risquez d'y laisser votre vie, si vous ne faites pas attention. Parce que là-bas, les gens sont méchants méchants. Souvent, ils se font du sale. Ils se font des trucs pas possibles. Oui. Dans certains endroits, ils sont un peu bien. Mais dans d'autres endroits, il y a, il y a, il y a. Ça, c'est une danger totale. Surtout quand, sur la mer, qu'on peut voir cet indicateur. Il va vous inviter à vous dire, venez, venez, venez. On va vous organiser un truc. Et puis, on va invoquer le plus fort. Lui, celui-ci, il va gagner. Parce qu'il va influencer tous les résultats pour gagner. Mais il va vous inviter quand même à venir là. Et c'est un mensonge. Un peu au mensonge. Maintenant, que va-t-il se passer? Si un chrétien a ce retour dans un tel endroit ou lui, le candidat. Que va-t-il se passer? Tout peut arriver. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, frères et soeurs, écoutez-moi bien. Là où Dieu ne vous envoie pas, n'y allez pas. Là où Dieu ne vous envoie pas, n'y allez pas. Parce que si vous allez là-bas, tout ce que vous allez ramasser comme problème, ça va se coller sur quoi, c'est vous qui allez supporter ça. Dieu ne va pas vous soutenir dans ça. Mais si c'est Dieu lui-même qui vous envoie là-bas, Celle qui vous envoie en mission. Mais soyez sûr que ce soit lui qui vous a envoyé. Et quand Dieu vous envoie, Et quand Dieu vous envoie là, Sachez vous-même vous envoyer. Sachez où vous mettez les pieds. Parce que c'est un endroit où se trouvent des loups. A gauche, il y a des loups. A droite, il y a des loups. Des loups ravisseurs. Des manger d'eau. Hum! Des buvets de sang. Est-ce que vous en rendez compte que même là-bas, Pour pouvoir gagner à une élection. Souvent les gens vont se laver dans des os sacrés. Voir même des féticheurs fait des sacrifices d'animaux. Et des trucs vraiment bizarres. Les jumeaux sacrifisent. Et des trucs vraiment bizarres de rituel. Et c'est un endroit là-bas. Où les gens viennent aussi. Pour faire un test de puissance. C'est-à-dire que c'est un autre monde. Vous voyez ça comme ça. Vous voyez les gens en train de toujours sourire. Sur les panneaux publicitaires. Ce n'est pas ça hein. Ce qui est caché en dessous là. Ha! Jesus Christ. Faites grave attention. Il y a un peu ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il y avait un président. Ils ont organisé des élections. Quelqu'un a gagné. Il lui dit non. Ce n'est pas possible. Ils ont truqué. Ils ont volé. Ils ont volé. Non, ça a été truqué. Il a volé. Il dit oh non. On ne peut pas me gagner. Parce que lui, il n'a pas fait 2 mandats. Et puis quelqu'un d'autre a vu le gagner. Donc il ne peut pas croire ça. Il a cru que comme les autres présidents. Les anciens présidents. Il allait faire lui aussi 2 mandats. Mais comment on l'a gagné. On promet tout. Il est vaché. Jusqu'à dire. C'est truqué, c'est truqué. Comment sais-tu que c'est truqué ? Comment sais-tu que c'est truqué ? Si lui-même n'a pas fait ça un jour. Parce que lui-même n'a pas fait ça un jour. Qu'il connaît bien la chose. Qu'il veut nous expliquer ça ainsi. Qu'il veut nous rendre témoignage. Qu'il veut nous rendre témoignage. C'était mon TV. Nous avons vu dans la Bible. Dans la parole de Dieu. On a vu dans l'histoire. Des grands serviteurs de Dieu. De devenir des rois. Jean. David. Salomon. Et d'autres personnes que vous connaissez. Que vous ne connaissez pas. Le truc est simple. Le truc est simple. Si vous êtes. Si vous. Si Dieu vous a préparé à cela. Vous. Nous ne pourrez rien faire. Mais si vous voulez vous-même vous lever. Pour aller le faire. Ca risque d'être compliqué pour vous. Il est bien. Que. A la tête d'un pays là. Celui qui. Qui est là là. Appartient à Dieu. Et soit pour le bien. Si il est pour le bien. Tout le monde est sauvé. Mais si c'est un sorcier là. Tout le monde est dans le problème. Est-ce que vous voyez un peu. C'est celui qui est au pouvoir là. Si il a la crainte de Dieu là. Le peuple. Aura la paix. Il faut avoir beaucoup de portes au peuple. Et vous allez voir que le pays va prospérer. Ce monsieur peut aller les dimanches à l'église. Pour prier avec vous. Et faire beaucoup de choses. C'est à cause de ça là. Seulement là non. Moi je prie. Que Dieu vraiment sert son pot. Qu'il sert son pot. Et qu'il mette à la tête des pouvoirs des pays là. Des gens. Qui ont un bon cœur. Qui ont la crainte de Dieu. Qui font pas de sacrifices eux-mêmes. Pour se maintenir au pouvoir. Qui font pas de. Des. Que ça c'est pas sur les justices. Pour juste se maintenir au pouvoir. Est-ce que vous voyez. Hum hum. C'est là. On va dire que. C'est vraiment important. Quand même que. Les. 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 vous ne serez pas corrompu et que Dieu va vraiment vous accompagner dans ça et que vous avez reçu sa bénédiction, moi je ne peux pas vous y empêcher. Mais vraiment, faites attention et grave attention. Priez pour tous ceux qui sont à la tête de votre pays afin que Dieu puisse vraiment toucher leur cœur, toucher leur esprit et qu'il puisse l'appartenir. Là, les gens vont avoir du job, du boulot dans le pays. Là, ils vont commencer à nous distribuer le jeton, le jet. Le distributeur automatique, envoyez-nous ça ici, envoyez-nous ça ici là. Ouais, comment pensez-vous ? Je vous laisse maintenant me dire ce que vous en commentaire. Et si vous avez une proposition de sujet, laissez-en en commentaire, posez-moi cette question et sans doute nous allons tirer au sort et choisir votre proposition. Mais en tout cas vraiment, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Surtout quand un pasteur devient un homme politique. Tout le monde en parle seulement. Waouh, c'était extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir le lien sur le bonheur de cette vidéo, dans la description, vous pouvez trouver un lien où vous pouvez chercher tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires. Merci à vous pour tout. Que Dieu bénisse et vous êtes prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada